Le dispositif Malraux est un dispositif qui est très demandé en 2013 du fait qu'il sort du plafonnement des 10 000 euros. Il n'est donc pas soumis à un plafond spécifique. On va pouvoir aller chercher jusqu'à 30 000 euros de réduction d'impôt en investissant sur un immeuble qui est situé dans un secteur sauvegardé, un ZPP, une AVAP ou un PNRCAD et bénéficier d'un avantage fiscal fort à condition de réhabiliter l'ensemble de l'immeuble qui sera destiné à la location. Les conditions du dispositif Malraux sont relativement simples à comprendre. Il faut se porter à cœur d'un bien immobilier qui se trouve dans un immeuble qui va être réhabilité intégralement. Il va falloir ensuite s'engager à le louer dans les 12 mois suivant la livraison de l'immeuble et cela pendant une période de 9 ans. Vous ne pouvez pas louer ni un ascendant ni un descendant. Et par contre, il n'y a pas de conditions liées ni au loyer ni aux ressources de votre locataire. La réduction d'impôt Malraux est calculée sur le montant des travaux qui vont être réellement décaissés. Ils sont plafonnés à 100 000 euros par an. On va pouvoir étaler ces travaux sur 3 ans. Et en secteur sauvegardé, on va pouvoir chercher jusqu'à 30 % de réduction d'impôt sur le montant des travaux. Donc 30 000 euros de réduction d'impôt. Les opérations en loi Malraux sont montées de deux façons différentes, soit en ASL, soit en VIR. Le principe est le même, le calcul de réduction d'impôt se fait de la même façon. Mais il conviendra pour les investisseurs qui perçoivent déjà des revenus fonciers de se diriger vers les montages en ASL puisqu'ils pourront cumuler et l'avantage déficit foncier et l'avantage loi Malraux. Alors pas sur le même montant de travaux, mais il y aura un arbitrage à faire sur le montant des travaux décaissés. Sous-titrage ST' 501